Le joueur de hockey Alex Fomenton s'est rendu à la police de London, en Ontario, aujourd'hui en compagnie de ses avocats. Il s'agit d'un des cinq athlètes qui avait été sommé de se rendre à la police mercredi dans le cadre du scandale d'agression sexuelle impliquant plusieurs joueurs d'Équipe Canada Junior 2018. Nous discutons de ce scandale, entre autres, avec Dominique Deblois, qui est agent et directeur général de la compagnie de Wheelsport Group. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture de cette histoire, de ce scandale? En fait, sans rentrer dans les détails, à la lecture de ce qu'on voit, c'est clair qu'il y a un vent de changement au niveau de la culture dans le monde du hockey. Puis je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les jeunes qui font partie de ces programmes nationaux, comme Hockey Canada, ne doivent pas nécessairement penser qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est certain qu'il y a des répercussions, il y a des répercussions. Clairement, s'il y a des accusations qui vont être portées, c'est sûr qu'il y a eu des agressions, des gestes qui ont été commis. Donc, M. de Blois, vous avez confiance, vous, qu'Hockey Canada fait le ménage et veut changer les choses? Ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vraiment, pour voir comment Hockey Canada va gérer cette situation-là. On n'a pas tous les détails, donc c'est difficile de vraiment dire qu'est-ce qu'ils ont fait déjà, qu'est-ce qui avait été fait dans le passé. C'est un peu nébuleux avec tout ce qui a été fait. Ça va être intéressant de voir pour les prochaines étapes. Il semble qu'il y a eu un changement au niveau du conseil d'administration, il y a beaucoup plus d'inclusion. Il y a un changement d'attitude. Là, ça reste à voir après ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voir dans les prochains mois, comment vraiment, sur le fond, est-ce qu'il va vraiment avoir un changement. Et quand vous dites que ça va être intéressant de regarder, d'après vous, qu'est-ce que vous applaudiriez, quoi? À quoi vous vous attendez? Je ne m'attends rien de spécifique. Je veux dire, c'est la justice doit faire son cours. S'il y a des accusations qui vont être faites, ça sera à le fait. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point on va rentrer en détail au niveau du procès. S'il y a un procès, qu'est-ce qui va être expliqué? Est-ce qu'il va y avoir une divulgation complète de la preuve de tout ce qui a été fait avant les dépôts des accusations? C'est dans ce sens-là plus que je trouve ça intriguant. Ça va être curieux de voir comment ça va se passer. Vous êtes un ancien joueur vous-même. Vous avez vécu ces époques-là où il y avait peut-être plus d'initiation, dont on a parlé un peu plus il y a quelques mois. Est-ce que maintenant, lorsque vous êtes avec vos joueurs, les nouveaux joueurs, on voit quand même qu'un changement, comme parent, on peut avoir confiance de laisser notre enfant jouer au hockey espérer? Je pense que oui. Je pense que c'est évident pour moi qu'il y a un changement général, global au niveau de la culture dans le hockey junior. Ça serait rené à penser que c'est encore monnaie courante, qu'il y a vraiment des pratiques telles qu'elles ont peut-être été rapportées dans les derniers mois. Je pense qu'il s'est vraiment passé à autre chose. Moi, j'ai terminé ma carrière junior en 2005 et en 2006. Il y avait déjà un changement à ce moment-là. Il y avait quelques heures quand on allait dans une autre direction. Puis c'est pour le mieux. Je pense que moi, personnellement, j'ai un parcours agréable dans le junior majeur. C'est sûr qu'il y a toujours une question de performance. Il y en a qui vont toujours être un peu peut-être non plus... Ils ne vont pas sortir de leur parcours junior, qui vont être extrêmement satisfaits pour X raisons. Il y en a qui sortent de là, qui n'ont pas nécessairement atteint l'objectif qui est souvent la Ligue nationale. On va jouer junior majeur avec les intentions d'avancer notre carrière, de mettre les études de côté. Mais pas de côté dans le... On est quand même un peu rigoureux au niveau de l'école. Mais on accepte, par exemple, de faire son cégep sur trois ans plutôt que de le faire sur deux ans. Donc, c'est quand même possible de le faire. Je l'ai fait. J'ai un diplôme d'études collégiales. Il faut juste travailler. Mais c'est clair qu'il y a un changement. Bon, on voulait parler aussi avec vous des parents dans les arénas. On a encore vu cette semaine des arbitres dire qu'il y a des parents qui les ont frappés ou qui ont été violents verbalement. Est-ce que, d'après vous, c'est une situation qui s'empire, qui s'envenime ou on a toujours vu ça? Ça a toujours été comme ça. On voit les images à l'écran. C'est assez probable ce qui se passe. C'est clair qu'il y a un changement qui doit être fait. Ce n'est pas juste une affiche de l'entrée des arénas qui doit dire « Voici le code de conduite ». Je pense qu'il doit y avoir un effort réel au niveau social d'accepter que c'est des bénévoles, des abides. Je le vois au soccer avec mes enfants. J'ai deux filles qui ne jouent pas au hockey. Mais je le constate même au soccer. C'est une problématique, je pense, sociale plutôt que sportive. C'est sûr que le hockey, ça fait toujours partie un peu plus des nouvelles. Ça va toujours être un petit peu plus pésant. Mais c'est clair qu'il doit y avoir un changement. Je pense au niveau... ça a toujours été présent, mais il doit y avoir un changement au niveau culturel. De juste accepter que les jeunes sont là pour s'amuser. C'est quoi le vrai fondement? Pourquoi on joue au hockey? S'il y a des parents qui s'offusent comme ça et qui, clairement, peut-être les plombent, comme on disait, il y a clairement des attentes qui sont peut-être démesurées à l'égard de la pratique du sport. Ça, c'est un rebond. Mais en même temps, est-ce que c'est dans Hockey Québec? Comment on fait pour gérer ça? C'est vraiment compliqué comme dossier, je pense, au niveau social. C'est vraiment de prendre un pas de recul, puis de vraiment avoir un travail d'éducation, puis de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe là, pourquoi on peut que nos enfants fassent du sport. Il y a des excellents d'alors qui sont transmises dans le sport. On doit rester à ce niveau-là plutôt que de penser qu'il y a des arbitres qui ont un parti pris pour telle ou telle organisation. J'ai été voir un match d'un ami qui a son enfant avec Joupidoui récemment, puis je venais constater, c'est clair. Je voyais l'arbitre, c'était évident que c'était un jeune qui avait peut-être 3-4 ans plus que les joueurs qui jouaient, peut-être 5 ans, mettons. Quand même, je vois que les parents, ils sont très, très énergiques, très, très impliqués. Je pense qu'il faut juste apprendre un pas de recul, puis de juste laisser les jeunes. Parce que je le constate aussi au niveau de l'intérêt des jeunes, c'est cette pression-là souvent qui vient un peu des parents, puis ça enlève un peu le désir de passer. Si on des jeunes, parce que si le jeune, si un parent qui est très premier arbitre comme ça, je pense qu'on peut s'attendre peut-être que l'enfant, quand il va rentrer dans la voiture après le match, il y a des bonnes chances qu'il en entendent parler, puis que peut-être ses parents vont lui dire qu'il n'a pas travaillé assez fort, puis qu'il n'a pas fait le nécessaire pour savoir où de marquer des vues. Donc, c'est important vraiment de prendre un pas de recul, puis je pense qu'il y a des gens à hockey Québec, Jocelyne Thibault en tête, il y en est conscient, puis il est vraiment... Je pense que, comme je dis, c'est tellement assez global, c'est plus que juste... Il y a un volet social, là-dedans, qu'on doit se regarder comme société. J'ai des partenaires d'affaires en Finlande qui sont... Déjà, en Finlande, par exemple, il y a des pays qui sont beaucoup plus détachés de ça, puis ça va être intéressant, celui-là, dans les prochaines semaines. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Dominique Deblois, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général, et cette fois, je vais bien dire, The Wheelsports Group. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada